Arielle, on va rester dans les femmes et l'amour, on va faire une interview par amour. Arielle Domba, est-ce que par amour, comme Sissi, vous présenteriez des maîtresses à votre mari ? Eh bien, écoutez, je ne sais pas, mais si c'était le seul moyen de le garder, peut-être que je le ferais. Que c'est beau ! Mais, évidemment... Que c'est beau ! Non, mais évidemment... Alors là, je n'ai qu'une réponse à faire. Bien Bernard, le plus fain de la pente. Bien Bernard, le plus fain de la pente. Oh, que c'est beau ! Mais évidemment, je voudrais toujours être la favorite. Enfin, j'en rêverais, je prierais. Hélas ! Je te laisse annoncer pour moi. Est-ce que par amour, vous seriez prête à cacher quelqu'un qu'il vient de tuer ? Ah ben, ça, bien sûr. Ah oui ? Le cacher, oui, bien sûr, bien sûr. Ah, pas de problème ? Ah, mais aucun problème, mais... Je dirais même... Achever, même. Non, mais je dirais même que c'est moi qui l'ai tué, si jamais on le trouve. C'est magnifique. Écoute, il a une chance, Bernard. C'est le plus vénard de la bande. Allez, gentil. Est-ce que par amour, vous seriez prête à vous mettre à la drogue ? Ou l'arrêter ? Je dirais que j'essaierais tout pour d'abord en dissuader. Mais je crois que par amour, on est prêt à tout. D'ailleurs, moi, je me souviens, vous voyez, dans mon enfance, où j'habitais le Mexique, alors, je me rappelle que mon père avait fait prendre des champignons hallucinogènes à ma mère. Et donc, finalement... C'est sympa ! Lui avait fait un très merveilleux voyage de champignons hallucinogènes. Et elle, par amour, avait suivi. Ah oui ! Et je pense que ça s'était assez mal passé pour elle, voilà. Est-ce que par amour, vous feriez la laissive, Ariane ? À votre avis. Est-ce que par amour, vous seriez prête à prendre 17 kilos ? Oui, bien sûr. Mais, bon, si Bernard Henry pensait... Si Bernard Henry, tant qu'il rigole, ça va, mais... Non, mais s'il avait envie, tout à coup, d'une femme à très grosse poitrine... Oui, voilà. Un beau terreau. Il va te le dire. Des très belles fesses. Eh bien, je prendrais les 17 kilos, mais je crois que... C'est formidable, hein. Vous avez vu, Amiral, vous avez vu quand même à quel point Ariane est dévouée à son amour. Non, mais, je ne suis pas sûre que... C'est l'adaptation féminine qui est... C'est extraordinaire, hein. C'est l'adaptation de moi. Ariel, est-ce que par amour, vous seriez prête à vivre avec Bernard et la maîtresse que vous lui auriez présentée ? Je ne sais pas. J'ai connu un cas où un homme vivait, en effet, avec sa femme et sa maîtresse, oui. Un cas, vous voulez dire, proche de vous ? Oui. Des gens connus ? Non, mais attends, des gens proches de vous, sérieusement ? En réalité, à un moment donné, bon, j'habitais le Mexique et mon père était un très grand séducteur. Très beau, votre père. Très beau, très beau. Et à un moment donné, mais j'étais très enfant et très petite, alors je ne suis pas sûre, j'ai capté des choses, mais peut-être pas vraiment. Mais il y avait une femme qui était la dernière, qui se disait la dernière descendante du dernier empereur aztèque, qui s'appelait Sotchild, qui était une ravissante métisse, aux cheveux tout tirés en arrière, extraordinairement belle, et qui habitait chez moi. Au-dessus de ma chambre, d'ailleurs. Et ma mère était vivante. Et donc, je me suis toujours posé des questions de comment est-ce que cette femme vivait avec nous. Vous pensez que votre mère l'a accepté, ça, en fait ? Je ne sais pas. Oui. Et donc, est-ce que moi, je serais capable ? Je ne sais pas. Mais tout ça est au même temps, vous savez, très, très douloureux. C'est parce qu'on est très amoureux. Parce qu'on aime, bien sûr. Parce qu'on aime. Oui, c'est bien tout le... C'est l'idée de cette interview, c'est par amour. Est-ce que par amour, par exemple, vous seriez prête à vendre votre corps, si Bernard, Henri Lévy, vous le demandait ? A des gens de qualité, hein. Attention. Alors, je dirais d'abord que je ne suis pas achetable. Oui. Attends, quand on t'aura dit le prix... Quel prix lui mettraient la banane ? Est-ce que par amour, vous seriez prête à ne pas faire l'amour pendant trois ans ? Alors... Stop ! Ça commence maintenant ! Stop ! Chrono ! Non, mais ça, c'est terrible. Parce qu'en effet... Mais, vous voyez, quand on lit les grands mystiques, tout de même, et Sor Juana Inés de la Cruz, ou... Par exemple, au hasard. Au hasard, par hasard. Je pense qu'on arrive à un certain plaisir dans l'abstinence aussi. Le tantrisme, à ce qu'on appelle. Oui. Et je pense qu'il y a une forme d'extase, aussi, de désirer et de se dire, non, je suis plus fort que mon désir, je ne cède pas, je reste comme ça, en maîtrise de moi-même. Trois ans, Ariel, quand même. Oui, je sais, c'est du... L'extase, elle est moins... Non, mais peut-être qu'on arrive à une sorte de forme d'extase, de douleur, aussi. Ou alors, tu peux passer en manuel, non ? Sérieusement, vous croyez, vous, à ça ? Vous croyez à ce qu'elle dit, là, que l'abstinence amène à l'extase, amiral ? Ça se saurait, quand même. Ça peut être une satisfaction, vous croyez. Nous ne sommes pas des animaux. Ah, si, si, nous sommes des mammifères, je ne pense pas à ça du tout, amiral. Nous sommes peut-être des mammifères, mais nous ne sommes pas des animaux. Non, mais on peut aussi simplement fantasmer très, très fort et être dans une sorte de rêve éveillé dans l'imaginaire et avoir une sorte de forme d'extase. Voilà, les champignons, toujours. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci.